C'est l'évole internationale. C'est l'évole internationale. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. J'ai l'évole. C'est l'évole internationale. Bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi. D'abord, l'actualité nationale. Le coordonnateur d'Amnesty Sénégal, Cédric Gassama, félicite l'équipe nationale, mais rappelle le sort du journaliste Papalégnan. Prière fervente et soutien est effectif au lieu du Sénégal pour une qualification au deuxième tour de la Coupe du Monde 2022. Mais l'espoir ne doit pas être l'opium qui nous fait oublier que le journaliste d'application Papalégnan et de nombreux activistes groupissent dans les prisons sénégalaises. Ils ne peuvent pas voir critiquer le président Magisan et son résumé pour divulguer des informations dignes d'intérêt pour le public dans un état démocratique. Cédric Gassama a rappelé Cédric Gassama. Avec la victoire des lions, ce mardi, synonyme de leur qualification en huitième de finale de la Coupe du Monde, les scènes de l'ESM au prix d'assaut plusieurs rues de Dakar. Malheureusement, à Kürmassa, un drame s'est produit dans la foule qui exultait. Une charrette a mortellement euté un enfant. En Afrique, le procès de plusieurs accusés dans l'attentat terroriste de la ville baine de Grand Bassam, qui avait fait 19 morts dans des réceptions européennes en 2016, souffre ce mercredi à Amidjan. À l'époque, trois assaillants avaient remonté la place de Grand Bassam, très fréquentés par des étrangers, puis dans son prison, des restaurants avant de tirer à Kalasnikov sur des clients. Sur l'international, l'ex-président chinois Ryan Zemmine, qui avait dirisé son pays dans une ère de profondement de 1989 jusqu'au début des années 2000, est mort ce mercredi 30 novembre à l'âge de 96 ans, a annoncé l'agence d'Etat Chine nouvelle. Nous terminons par l'espoir. Le Sénégal a battu hier l'Équateur 2-1 lors de la dernière journée des matchs de poule de la Coupe du monde Qatar 2022. Une victoire qui qualifie le lion du Sénégal en cas de finale où ils vont affronter dimanche la guerre. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un groupe d'information, C'est une info internationale. C'est un groupe d'information, C'est une info internationale.